Pourquoi t'es sur YouTube ? Bah il doit être au chiotte. Alors ça se passe bien. Alors ? Au passage, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que David va te donner le conseil ultime. T'as un pâtard. Si jamais ce contenu te plaît, je compte sur toi pour cliquer sur le petit like, juste ici. Attends, vas-y clique. Voilà. Et s'il n'aime pas, comment on manifeste son désintérêt de la vidéo ? Ah il y a 10 likes et des couilles, 10 likes. Ok, dans cette vidéo YouTube, je suis venu à la rencontre de Dave, plutôt David. En quelques phrases, t'es qui ? Moi j'ai commencé dans le monde du porno. Euh... Attends, 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 attends. Alors attends, 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 je fais une pause. Pour ceux qui ne connaissent pas David, ce mec, genre pour lui c'est normal d'être banni d'un réseau social. Genre c'est un objectif de life. Moi je suis là, je réfléchis, putain, j'ai pas été banni, j'ai pas une vidéo machin, tu vois tu paniques. D'ailleurs c'est un problème, tu sais que quand TikTok ils m'ont banni là au bout de deux heures, j'ai ressenti une sorte de fierté. Et c'est vraiment bête. Non bah salut les gars, alors moi mon job c'est que je fais du conseil en investissement, plutôt focus immobilier, je suis aussi un entrepreneur qui a investi dans des boîtes. Je vous donne des conseils sur l'entrepreneuriat, sur le conseil en investissement, et puis quitte à suivre des bouffons, on tend à suivre un qui fait vraiment ce qu'il dit. C'est beau. Et c'est vrai. C'est beau. Et c'est vrai. Parlons des gens qui suivent des coachs mythos. Ouais. Et qui arrivent à se faire embrigader parce que eux, en vrai, c'est pas de leur faute les coachs mythos, ils ont une clientèle. Bah c'est pas de leur faute, c'est quand même bof en termes de valeur. Oui, mais c'est de la faute de ceux qui donnent de la lumière et de l'argent à ces gens-là. T'es en train de dire que c'est des gros cons, les gens qui les suivent. Oui. En fait, en vrai, quand c'est trop beau, ça pue, on est d'accord ? Si t'as un mec qui te propose pour une petite somme, un grand rendement et très vite, la question que tu dois te poser, c'est pourquoi il te le propose à toi. Étant donné que lui, si ça a marché, il devrait avoir cette somme et il n'a aucun intérêt de t'en faire profiter. C'est comme si t'es moche. Imagine t'es moche. T'es moche, t'es gros, t'es pas beau. Et puis t'es en boîte. Et tout d'un coup, il y a une meuf de ouf qui vient qui te dit « Ah là là, t'es trop mignon, on peut aller boire un verre. » Ça pue. C'est pour ça que je suis fasciné par les mythos et fasciné par les arnaqueurs. Arrête, tu vas me vénère. Non, je te jure, je suis fasciné. Genre quelqu'un comme Reconcours par exemple. Ce mec est un génie. Il est très fort. Non, mais c'est un génie. Il a vendu la tour Eiffel, frère. Mais il est énervé. C'est le mec le plus énervé du monde. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses de Marco Mouly ? Ah, mais c'est un génie. Il est très bon. Arrête, putain. Non, il est bon. Mais est-ce que ces génies-là, s'ils avaient fait du propre, ça n'aurait pas été des génies quand même ? Ça aurait été des Zuckerberg. Et bah alors. Au calme. Et bah alors, donc, ils sont cons. Alors non, mais ils sont cons. Mais en fait, ils n'ont juste pas compris où mettre leur génie. On prend l'arnaqueur de Tinder, on prend Reconcours, on prend des trucs comme ça. Certes, tu as eu des dommages parce qu'ils ont peut-être niqué de l'argent de beaucoup de personnes qui ont été juste peut-être à aujourd'hui hyper mal. Ce que je veux dire, c'est ouvrez votre esprit sur... Ok, l'arnaqueur de Tinder, il a détruit des femmes. Reconcours, il a peut-être fait d'autres choses et tout ça. Mais essaye juste de comprendre la mécanique de ce qu'il a fait et analyse-le pour dire comment est-ce que moi, je peux l'utiliser pour faire du bien finalement. Par exemple. Genre Apple l'utilise, mais bon, ils font des millions. Apple, plus riche que l'État américain en trésorerie. Pourquoi Apple l'utilise ? Pourquoi Apple, ils font des arnaques ? Oui. 1500 euros, ça m'a coûté ça. C'est un téléphone. Ah, ça c'est une arnaque pour toi. Mais c'est l'offre et la demande. Mais l'arnaque, c'est pas l'offre et la demande. Non. Ben l'arnaque. Non, l'arnaque c'est mentir. Il y a un débat. L'arnaque mentir. Non, quand tu vends la tour Eiffel, il ne l'a pas le mec la tour Eiffel. Déjà, il faut qu'on parle du chinois qui l'a acheté à la tour Eiffel. Viens faire une vidéo avec toi. Je ne sais pas. Non, mais viens, je te fais un bisou. Donc, lui, quand il vend la tour Eiffel, il ne vend pas la tour Eiffel. Lui, il te vend ça à 1500 euros. Ben, tu peux grogner, mais tu l'as acheté. Et tu l'as. Ah oui, je l'ai. Et voilà. Ben l'autre, il ne l'a pas la tour Eiffel. Non, il y a un vrai dif. Je te prends l'exemple de l'eau de marre, de la Rolex, de la Patek. Tu peux être un fan d'horlogerie. À la fin de la journée, le truc, il donne l'heure. Et il coûte 20 000 euros. Donc maintenant, essayons de comprendre l'effet inverse sur les coachs mythos. Les coachs mythos, pour ceux qui ne savent pas, tu vas sur Insta, tu vas sur YouTube. Le mec qui te dit, tu vas gagner de l'argent en mettant 20 euros. À la fin du mois, tu en auras 30 000. Au bout de 4 semaines, tu seras millionnaire. Regarde, je roule en Porsche. Ou les mecs qui te disent, comme toi, j'ai commencé, je n'avais rien. Et en un mois, j'ai acheté mon premier immeuble. Aujourd'hui, ça me génère 4000 euros par mois, tous les mois. Il écrit tout en gros. Déjà, chaud, tu vois. Et maintenant, grâce à ça, je roule en Porsche. Quel message tu pourrais donner à des gens qui se font manipuler, on va dire, par des coachs mythos ? Quelle alarme tu pourrais leur dire, tiens, ça, ça doit s'allumer dans ta tête si on vient t'attraper et dire, tiens, fais ça. Franchement, c'est juste un peu de bon sens. C'est comme des coachs au poker. Donc moi, je suis un joueur de poker. Un joueur de poker professionnel, quand il joue 2, 3, 4 heures, il peut gagner beaucoup plus que les 20 ou 30 euros par heure qu'il te demande pour être coaché. Pour les coachs mythos en immobilier, c'est la même raison. Si t'as un mec qui te dit que lui, en quelques mois ou en quelques temps ou en quelques heures, il a réussi à gagner tant de trucs, qu'il a réussi à trouver un super immeuble qui lui dégage du cash flow positif, la question qu'il faut te poser, c'est pourquoi t'en faire profiter ? Pourquoi il va t'en faire profiter alors qu'il pourrait le faire, lui ? Et à ceux qui te disent, mais parce que moi, en fait, c'est bon maintenant, je suis riche, je veux transmettre. Mais alors pourquoi tu transmets pas gratos ? Parce que Tony, il transmet gratos. Moi, je transmets gratos. Donc à partir du moment où t'as un mec qui te fait payer 150 euros. Enfin, c'est plutôt 1800, mais barré 7000 euros. Il y a une promo de ouf. Ah, d'accord. Alarme. Tiens, marquez 7000 euros, mets-la exceptionnellement jusqu'au... Si tu t'abonnes dans le quart d'heure, ouais, c'est 2000 euros. Et je vais t'apprendre à générer du cash flow positif. Le meilleur conseil pour gagner de l'argent, c'est déjà de ne pas le faire. En fait, la diff qu'il faut faire avec ceux qui vous vendent un truc et les autres, c'est les arnaques promotionnelles. 7000 euros slash 2000 euros. Rendement énorme en très peu de temps. Le timing extra court. Peu d'investissement. Le mot automatique. Tous ces trucs-là, quand les gens vont vous apprendre quelque chose, dites-vous que ça, c'est signal coach mytho. Non, mais c'est surtout 7000 euros, mais maintenant c'est 2000 euros. Dépêchez-vous, il ne reste plus que 4 places sur les 1500. Grave. Mais ne suis pas un mec qui a un business qui marche et que quand le business marche et que la demande augmente, il baisse le prix. Il n'a rien compris aux affaires. Donc soit c'est un menteur, soit il n'a rien compris aux affaires. Si c'est un menteur, on s'en éloigne. S'il n'a rien compris aux affaires, eh bien on s'en éloigne aussi. Et bon, en gros, si toi tu regardes des vidéos sur YouTube pour être riche, eh bien regarde moins de vidéos. Donne-toi à fond dans ton job, sois le meilleur et regarde des vidéos pour être heureux. Si toi tu as une expérience similaire, dis-le-moi en commentaire. Et abonne-toi, bordel. Et abonne-toi, putain, putain. Et moi surtout, moi j'ai 20 abonnés. Qu'est-ce que ça ? Toi, on est d'accord que ça ne te coûte rien ? Toi, ça lui coûte rien, lui ? Quand il s'abonne. Regarde, je mets 21. Ah, c'est sympa. Ah, j'ai pas 20 abonnés, j'ai 18 abonnés. Putain. Il en a 18, attention. Et moi, je suis déjà 19. 19 abonnés. 19 abonnés. Surtout, ce qui est fou les gars, c'est que moi je paye des communicants. Ils ne se sont pas abonnés à la chaîne qu'ils ont créés eux-mêmes. Genre, mec, ils ont honte. Ça veut dire, je ne sais pas comment dire, genre ils ne veulent pas revendiquer. Ils ne veulent pas revendiquer. Alors moi, je vous dis, il s'appelle Alien Agency. Maintenant, tu t'abonnes tout de suite. Voilà, tu t'abonnes tout de suite, sinon je ne faille plus. Sous-titrage Société Radio-Canada